Et bonjour à vous et bonne année pour ceux que j'ai pas encore vu Et je sais pas si vous avez remarqué mais on commence bien cette nouvelle année Parce qu'on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne Pas sans abonnés, mais 100 abonnés, voilà 100 plus loin abonnés Mais pas le 100, 100, le 100, le 100, voilà Le chiffre, 100, voilà J'ai même reçu un mail de Youtube, je savais pas qu'il faisait ça pour 100 abonnés Enfin c'est cool, enfin c'est cool pour moi Parce que, bon, c'était pas du tout le but à la base de faire des abonnés C'était plutôt de, voilà, de partager, de faire des vues Mais sans vraiment avoir d'abonnés C'est cool aussi, hein, si vous vous abonnez Après, évidemment, ce qui va amener, c'est peut-être, sûrement même Un petit giveaway, un petit, une espèce de petit concours vite fait Il va y avoir 3-4 lots à gagner J'ai déjà une idée à peu près des lots Donc ça, je vais faire une vidéo là-dessus, là-dessus Prochainement, donc ça sera des petits trucs, hein Simple, très simple A gagner, des trucs sur Pokémon, des trucs, voilà Un peu de tout ça, mélangé Et c'est pour moi l'occasion, du coup, de faire une petite rétrospective... Rétrospective, attention, parce que oui De ce qui s'est passé l'année précédente Donc alors, j'avais eu comme idée de faire un petit peu un tour d'horizon Des box un petit peu otaku, des choses comme ça C'était plutôt pas mal, hein On a découvert de bonnes choses On a eu de mauvaises surprises, des bonnes surprises Ça s'est un petit peu joué sur le prix et sur aussi la qualité des produits et tout ça L'originalité aussi des produits Il y en a où on a eu un CD Il y en a où on a eu un t-shirt que je ne connaissais pas mais qui était sympa quand même Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des belles figurines cette année aussi Et ça m'a donné l'occasion de me replonger un petit peu dans ce que j'ai fait les précédentes Et justement, j'ai regardé un petit peu en watch time Et la vidéo la plus vue de cette année Et aussi paradoxalement la plus détestée apparemment C'est celle sur l'Otaku Box Alors l'Otaku Box, je ne sais pas si vous vous souvenez C'est une boîte française qui fait ça Je l'avais payée 50 euros, il me semble un truc comme ça Et j'avais eu que des trucs de One Piece Alors évidemment, je n'aime pas One Piece C'est mal tombé Mais c'était pendant mon parcours des différentes boxes J'avais programmé une box différente par mois Donc je cherchais à peu près à caler tous les mois Et donc j'avais la My Japan Box, j'avais la Kinbento Box aussi en même temps Et je tombe sur l'Otaku Box, un truc français Je vois l'image, elle en pète Il y a du Dragon Boy, il y a du Naruto, il y a la tête des titans et tout sur l'image Je me dis, je prends ça, je prends ça, je ne cherche pas à comprendre En fait, j'aurais dû chercher à comprendre Parce que c'était le mois spécial One Piece Enfin, je crois que c'était tombé comme ça Et ça tombe juste sur moi Mais évidemment, je ne vais pas aimer ça Évidemment, je vais me dire que j'ai foutu en l'air 50 balles Bon, j'ai vraiment foutu en l'air 50 balles Parce que pour les produits qu'il y avait dedans Je trouve encore aujourd'hui que c'était vraiment trop cher Mais oui, ça tombe sur One Piece, ça tombe sur moi Les gars, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher Du coup, j'ai démonté la box Bon, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu les commentaires Il y a eu le mec, le patron de l'entreprise qui m'a écrit un commentaire Je lui ai dit, frère, calme-toi Ton truc, c'est pas pour moi Voilà, c'est pas pour moi, c'était pas pour moi Très simplement Le problème, c'est que ça tombait pile poil Pendant que je faisais mes découvertes des nouvelles box Donc forcément, il fallait que je commente Il fallait que je sorte quelque chose Il fallait que je dise ce que j'en pense Et du coup, ça n'a pas plu à tout le monde Bon, après, il y en a qui m'ont dit Moi non plus, j'ai un problème de vie Ce qui m'a un peu conforté dans le truc Mais il y a eu une grosse masse de gens Qui sont à fond sur One Piece Et que si toi, t'aimes pas One Piece T'aimes pas rien, ils te jettent les pierres et tout Et du coup, ça m'a saoulé, cette histoire-là Et il y a même Il y avait la page Facebook de la box Et les gens, mais ils sont full One Piece Ils étaient à fond et tout Ça m'a saoulé, je me suis barré Parce que c'est que des gamins Et donc ça m'a gonflé Parce que les mecs, ils se disent Putain, ils te sont rentrés Ils te sont rentrés Ouais, One Piece, c'est le meilleur animé Je te dis, non, les gars, il y a autre chose Je sais pas Des animés un peu plus Historiques Enfin, un truc historique Dragon Ball Sensei Yard Je sais pas, je peux sortir un truc Qui sont aussi connus, je pense Mais aujourd'hui C'est vrai que One Piece, c'est un carton Et les autres se sont un peu effacés derrière Genre, putain Le nouveau truc de Sensei Yard C'est de la merde Avec les meufs Je suis désolé Mais vous avez foutu quoi, là ? Et donc, voilà Donc il y a une grosse communauté de One Piece Ça m'a saoulé Et donc c'est pour ça que c'est la vidéo la plus détestée De ma chaîne De tous les temps J'ai jamais eu le temps de pouce rouge Voilà Ça fait pas plaisir Mais d'un autre côté, c'est ma vidéo la plus vue La vidéo que j'avais faite après sur MyJapanBox Je sais plus si c'est la Pokémon ou si c'est la normale A fait quelques vues aussi C'était sympa Mais Bon après La MyJapanBox, franchement Elle est un peu chère Elle est un peu chère Mais franchement, elle vaut le coup Je pense que dans mon classement Ça restera Voilà Deuxième Je crois que je l'avais mis deuxième Parce que la première C'est l'AnionBox, évidemment C'est imbattable Niveau qualité-prix Même s'il y en a qui ont été déçus Des box là De novembre-décembre Je comprends pas d'ailleurs Parce que j'ai bien aimé Niveau qualité-prix C'est quand même la mieux Niveau originalité On trouve un peu de tout Donc on a un objet traditionnel En général On a un objet d'animé Parfois Un objet de jeu vidéo Et encore Ça reste du jeu vidéo japonais Des trucs de Nintendo Des trucs J'en sais rien Qu'est-ce qu'on avait eu La dernière fois Un jeu que je connaissais pas Plein de trucs Voilà Ça reste dans l'univers japonais Tu vas pas voir débarquer Une figurine De Spider-Man De Iron Man Conneries comme ça D'où Le fait que j'ai pas choisi De faire Enfin j'ai choisi De ne pas faire Des high-tech-box Des water-box Des JTG-box Ces conneries là Parce que ça représente pas L'esprit que je vais dégager en fait Moi je veux un truc Où il y a à la fois Du traditionnel A la fois de De la culture Animé Manga Voilà Un petit peu Et je trouve Et je trouve qu'il y a de box Représente bien ce mélange là Après il y a de nôtres Et ma Django Box aussi Représentait bien ce mélange là Quoique au niveau traditionnel Ils sont un peu en deçà Mais Il y a quand même Après Il y a toujours un petit truc Un petit sachet de bouffe Un truc comme ça Un truc sympa Bon les gars Vous me connaissez J'aime bien bouffer Donc c'était cool Et Donc voilà Voilà pourquoi je ne fais pas Les autres box Truc Alors oui Une fois j'ai été tenté De faire la woodbox D'Harry Potter Alors je me suis inscrit Mais Elle n'est jamais sortie Ils m'ont dit Ouais on vous envoie un mail Quand elle sort Puis j'ai jamais reçu le mail Donc ça s'était raté Pour la woodbox Alors beaucoup de gens en parlent Il paraît que c'est bien Mais bon Du coup moi j'ai jamais pu la tester Et À part vraiment Un thème spécial Je leur vois l'Harry Potter Ça ne me tente pas du tout De faire des trucs Pour tomber sur des pops C'est bon Maintenant tu vas J'ai un casino T'en as des pops Et t'as un choix assez grand En même temps Si Donc pour moi C'est devenu trop commun Ça à l'époque Les trucs Je préfère garder un truc Sur des figurines Ben presto Des figmas Des endoroïdes A la limite C'est super C'est génial Et que ça soit toujours Manga Parce que Si j'avais envie De faire une chaîne Sur la pop culture Je n'aurais pas appelé ça Crovaotaku Je ne sais pas Crova Yik Crova Nerd Ou je ne sais pas Une autre connerie du genre Et Du coup Voilà En gros Ce qui m'a donné l'idée De faire Ce Espèce de tour d'horizon Des box Dire à chaque fois Être très honnête De mon point de vue A moi Qui aime Les mangas récents Les mangas anciens Je n'aime pas One Piece Je n'aime pas One Piece Je suis un peu Plus dur au niveau De l'esthétique Des dessins Et tout ça J'aime bien Quand c'est bien dessiné J'aime quand il y a Un peu de 3D aussi Même si Ce n'est pas vraiment du dessin C'est de la 3D Voilà J'aime bien quand il y a Quelque chose qui est beau Qui est bien fait Avec des belles musiques Voilà Je ne sais pas Qu'est-ce que je pourrais Vous sortir là Tout de suite Un manga qui m'a marqué Vous avez Gintama Qui vient de se finir Là L'anime Elle vient de se finir Bah les dessins Ils sont pas mal Franchement Les musiques Sont pas Il y a de l'action Il y a de l'humour Et tout ça Donc voilà Ce qui me dérange Dans One Piece C'est les dessins Alors les musiques Sont bien par contre Voilà Les musiques de One Piece Sont bien Mais les dessins C'est vrai que J'arrive pas J'arrive pas du tout Quand on me dit Ok One Punch Man C'est Haki C'est un truc C'est de la comédie Donc je m'en fous Des dessins On va rigoler Machin Mais One Piece C'est une idée derrière Il y a un projet Il y a un but C'est un shonen C'est pas juste Un truc comique Où tu vas exploser Des monstres à longueur de journée Il y a une histoire Et moi j'arrive pas C'est comme Bob Psycho 100 Qui est l'espèce de frère jumeau De One Punch Man Mais avec des pouvoirs psychiques C'est Haki Tu sais que c'est un truc comique Il y a quoi Il y a 10 épisodes Dans une saison Tu sais que tu vas rigoler Et que tu vas pas faire attention Au dessin Donc voilà Il y a plein d'animes Comme ça Il n'y a pas que One Piece Dans la vie Calmez-vous les gars Donc voilà un petit peu Ce qui m'a permis Ce qui m'a lancé En partant de l'Union Box Voir ce qu'il se fasse ailleurs Et bon Je suis revenu à l'Union Box Finalement Mais C'était vraiment enrichissant De faire tout ça Et voilà De vous le partager En étant honnête Sur les prix Sur ce que j'en pense Et tout ça J'espère que ça va permettre De vous aider A vous orienter dans une box Et moi ça m'a permis De faire un petit peu De vidéos chaque mois De diversifier Donc cette vidéo de remerciement Est beaucoup trop longue C'est un bilan aussi Donc forcément Sur ce je vous dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo Qui sera sûrement Celle du giveaway Parce que la Nion Box Je viens de m'être envoyée là Donc je vais la recevoir Dans trois semaines À la fin du mois Normalement je la reçois Donc sur ce j'ai une bonne journée Si vous êtes arrivés jusque là C'est que vous êtes forts C'est que vous êtes puissants C'est que vous êtes sûrement abonnés Et donc merci à vous De vous être abonnés Merci Voilà On est une petite communauté On est 100 Et si on pouvait faire Une série ensemble On appellerait ça Les 100 À part si c'est déjà pris Je crois que c'est déjà pris C'est déjà aussi déjà pris Bon allez À la prochaine tout le monde Checker les vidéos Parce que Voilà Je vous ai fait une annonce Evidemment sur la vidéo Au concours Ce sera une vidéo Genre commentée Je sais pas Commentée avec Votre anime préféré Qui n'est pas One Piece Voilà par exemple Allez À la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501